Elle nous entend Elisa là ? Oui oui c'est bon je vous entends. Il y a quelques mois j'ai fait une vidéo qui s'appelle Why French people don't understand you. Pourquoi les français ne vous comprennent pas ? Dans cette vidéo j'ai essayé d'expliquer que parfois certaines erreurs de prononciation rendent la compréhension plus compliquée pour les francophones qui vous écoutent. Dans certains commentaires vous étiez plutôt d'accord avec moi et vous m'avez même raconté quelques anecdotes assez drôles. Certains étaient quand même beaucoup moins d'accord et disaient que de toute façon les français font exprès de ne pas comprendre quand on leur parle et qu'ils sont tout simplement arrogants. Mais alors pourquoi la France reste le pays le plus visité au monde ? Pourquoi le pays apparemment le plus inhospitalier du monde reste le pays le plus touristique ? Est-ce que la réponse ne serait pas un petit peu plus nuancée que ça ? Salut 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 ! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. Je vous rappelle aussi que si vous voulez améliorer votre prononciation en français vous pouvez télécharger mon guide de prononciation le lien est dans la description il est entièrement gratuit. Aujourd'hui on va essayer de répondre à une question que je me pose vraiment peut-être que vous aussi. Est-ce que les français sont arrogants ? Le suspense est à son comble. Alors installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti ! A mon avis non. Ok c'est une réponse peut-être un petit peu simple et un peu trop rapide. Et de toute façon dans cette vidéo je pense que ce qui compte c'est pas vraiment mon point de vue. J'ai posé plusieurs questions à des personnes qui sont étrangères et qui ont vécu en France et j'ai posé aussi les mêmes questions à des français qui ont vécu à l'étranger. Donc dans cette vidéo je vais vous partager de nombreux points de vue parce que je trouve que c'est important de pas donner simplement mon avis mais je vais répondre aussi à ces questions. Je ne pense pas que les français fassent ça exprès même s'il y a toujours des gens qui s'amusent si on peut dire à embêter les touristes en prétendant ne pas les comprendre. Je pense que la grande majorité des français ne le fait pas volontairement. Si un français ne semble pas comprendre c'est probablement simplement car il ne parle pas anglais ou n'est pas suffisamment habitué à l'entendre pour comprendre plutôt qu'une volonté de faire semblant de ne pas comprendre. Je vais pas dire que tous les français sont arrogants parce que c'est pas vrai mais j'ai déjà vécu des moments pas cool. Par exemple une fois j'étais à Paris et je sais que les parisiens sont genre un autre type de français en général parce que dans le sud c'était à l'inverse. Mais une fois j'étais à Paris et j'étais dans un resto et je me suis trompée j'ai demandé excusez-moi est-ce que vous savez où se trouve la salle de bain ? Et le mec le barman m'a reprendu en mode excusez-moi mademoiselle vous allez prendre une douche ici ? Il n'y a pas une baignoire ? Et moi I'm like you're the here. Parce que c'était pas nécessaire mec. Tu m'as compris ? Tu m'as compris non ? Quand j'ai déménagé à Paris je parlais déjà le français couramment donc j'ai toujours interagi avec avec les gens en français. J'ai entendu dire que parfois ils le font mais je crois que ça dépend de l'individu ça arrive en Italie aussi. Je pense que souvent l'arrogance est confondue avec la fierté en fait. Mais en France en général j'ai trouvé que les français sont très fiers de leur langue et que certains peuvent croire qu'en acceptant l'anglais comme langue universelle ça nuirait à la réputation de la langue française. Et donc quand on démarre une interaction en anglais avec une personne comme ça, cette personne peut répondre en français et prétendre de ne ni parler ni comprendre l'anglais. Ça accompagné d'une attitude plus froide peut être interprétée comme de l'arrogance alors qu'au contraire la personne se dit pourquoi faire un effort si lui il n'en en fait pas ? Alors oui et non je pense qu'il y a certains français qui font exprès de ne pas comprendre parce qu'il y a tellement d'étrangers surtout à Paris qu'ils les ignorent donc ils continuent leur chemin parce qu'ils n'ont pas le temps pas le temps pour les aider. Bon ça c'est triste mais je pense que c'est la réalité pour certains français je dirais la plus petite part et ensuite je dirais non parce que il y a aussi des français qui ne parlent pas l'anglais donc c'est aussi compliqué de communiquer. Des fois on commence à stresser par exemple moi je faisais partie de ces gens là quand je parlais pas l'anglais quand il y avait un étranger ou un touriste qui venait me voir. Généralement des fois je répondais pas parce que je comprenais pas et que je savais pas quoi dire donc j'étais embursed voilà. Je pense pas que les français font exprès. Je sais pas les français ils sont peut-être fiers et je pense quand ils ont du mal à comprendre ça les énerve parce qu'ils sont conscients du fait qu'ils ne parlent pas très bien une autre langue mais les français n'ont pas cette envie de travailler comme les états unis ce qui n'est pas une insulte au contraire des fois c'est même positif parce que la vie n'est pas le travail et les français ils comprennent ça. Il y a un premier problème c'est le niveau d'anglais des français et les niveaux de cours qui sont proposés parce qu'on propose des cours de la maternelle au lycée mais c'est catastrophique. On est 30 par classe et on a deux heures d'anglais par semaine et on fait que de l'écrit. Par exemple moi j'ai eu 5 cobac en anglais je suis une véritable chèvre une merguez une saucisse et le problème qu'il y a c'est que je comprends rien quand vous me parlez donc j'ai rien contre vous je vous apprécie mais le problème c'est que dès que vous me parlez en anglais je suis là je suis dans l'incompréhension et j'ai du mal à enchaîner sur la suite on a peur de passer pour un coup. Après il y a des spécimens aussi chez nous des gens qui ne maîtrisent pas la langue mais qui savent orienter avec des gestes. Finalement la communication universelle elle est là c'est la gestuelle c'est tac 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 Donc pour répondre non personne fait semblant de ne pas vous entendre les gens ne vous comprennent vraiment pas. Alors oui les français font exprès je vais vous avouer quelque chose je sais pas si j'ai le droit normalement sur youtube de dire ça c'est un peu un secret d'état mais je pense que c'est important et que le monde doit savoir. En France à l'âge de 18 ans tout le monde reçoit une lettre et cette lettre c'est un courrier officiel du gouvernement qui nous dit si vous croisez un touriste qui vous parle en anglais surtout faites semblant de ne pas comprendre ce qu'il vous dit l'avenir de la France en dépend cordialement Manu. Evidemment c'est faux moi je pense pas que les gens fassent exprès de ne pas comprendre quand les touristes leur parlent en anglais. Il y a d'autres enjeux culturels à prendre en compte. On nous apprend le français à l'école comme une langue qui doit être parlée parfaitement et on juge beaucoup les gens sur leur orthographe leur grammaire etc. Donc ça ça fait partie de la culture française de vraiment porter la langue à un niveau sacré presque. On intériorise un peu tout ça et quand on doit parler une autre langue on a l'impression qu'il faut également la parler parfaitement parce que sinon on va paraître ridicule aux yeux des autres. Donc je pense que quand vous avez l'impression que les gens vous ont compris mais qu'ils veulent pas vous répondre c'est plus qu'ils ont peur de s'exprimer dans une autre langue. Ça c'est une grande question. Je dirais que la principale différence est que les français font une plus grande distinction entre la sphère publique et la sphère privée. Dans un contexte public si on ne connaît pas une personne on ne pose surtout pas des questions personnelles. Aux États-Unis parler ou bavarder avec un inconnu dans le queue d'un supermarché par exemple est complètement normal. Puis en France la politesse on peut dire sociale est beaucoup plus mariée je trouve comme dire bonjour au magasin. J'adore qu'en France on dit tout le temps bonjour, 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 tout le temps. En Italie ça se fait moins. J'ai eu des expériences assez marrantes dans le sens que j'ai vécu dans une famille française. À la base c'était la famille de mon ex copine et je me a dit une fois il m'a dit comme ça il faut pas couper la salade. Et moi je savais pas en fait il faut la plier la salade en France. Et il y a aussi d'autres trucs assez marrants qui sont passés à cause du fait qu'il y a des différences mais bon à la base c'est pas des différences énormes mais il faut respecter en fait. Les règles de politesse ici aux Etats-Unis ça n'existe pas trop. En France j'aime bien comme les gens ils se rendent compte des autres. Par exemple tu vas pas parler en autre voix au milieu d'un resto sans penser aux autres autour de toi. Et c'est pas le cas ici aux Etats-Unis et j'ai vu ça avec mes amis français. Il faut être conscient de toi-même parce que c'est pas tout le monde qui veut t'écouter. J'aime bien ça. J'aime bien ça. C'est plus conscient comme culture. Entre la France et les Etats-Unis alors il y a un gros stéréotype qui dit que les Américains sont pas vraiment polis. Mais je dirais que c'est assez faux. Au contraire je pense qu'ils sont très bien éduqués. La seule différence entre les deux cultures je dirais que c'est que les Français on est un peu plus calmes. Tu vois. Ils sont assez bruyants les Américains. C'est-à-dire que peu importe où ils vont, ils vont crier. Ils vont parler de manière un peu plus forte que nous. Donc c'est vraiment cette seule différence. En termes général, j'aime beaucoup les Français. Je les aime assez. Mais c'est un peu plus agressif ici quand même. Évidemment il y a de tout dans les deux pays. Que ce soit aux Etats-Unis ou en France. Mais c'est vrai qu'en France s'il y a quelqu'un qui t'embête, tu vas le confronter. Aux Etats-Unis ça va te saouler et après tu vas le dire à quelqu'un d'autre, tu vas leur dire ils m'ont saoulé machin. Aux Etats-Unis, on n'a pas peur de la confrontation ici. Ici tu dis ce que tu penses. Je sais qu'on est sur de la politesse mais en termes général, je trouve que les Français sont un peu plus agressifs. Qui encore une fois peut être une chose positive parce que du coup il n'y a pas de parler derrière le dos de quelqu'un. Dans les deux pays, il y a des gens qui sont très polis. Il y a des gens qui le sont moins. Mais après, en termes général, je pense que les Américains sont plus polis. Je pense. A Marseille, donc dans le sud de la France, proche de la Méditerranée, on a une manière d'être sympa. Un peu comme on dit la galéjade. On va aller taquiner le collègue. Par exemple, si je te dis, oh tu as vraiment une tronche de vieille. Ou une figure de poulpe. C'est pas qu'on t'aime pas, au contraire. Au contraire. Mais on a la politesse. On taquine. Oui, la politesse c'est de taquiner, c'est d'aller chercher l'autre. Et justement, si on te taquine, c'est qu'on t'aime bien. Si on te dirige, c'est qu'on s'en fout de toi. Ne pas dire bonjour à quelqu'un avec qui on commence une conversation, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu agressif quand on est français. Un jour, j'étais dans un musée. Une touriste m'a abordée sans vraiment me regarder. Et elle a juste dit, where's the exit ? Où est la sortie ? Je lui ai répondu, j'ai été sympa, je lui ai indiqué. Mais c'est vrai que je me suis sentie un petit peu... Tu pourrais me dire bonjour avant de commencer à me demander quelque chose parce que comment je sais que c'est à moi que tu parles ? Et en fait, le fait de dire bonjour à quelqu'un, c'est le fait de dire c'est à toi que je parle. Je reconnais ta présence aussi dans cette pièce. Ma question ou ma conversation n'est pas adressée à d'autres personnes. C'est vraiment à toi que je parle. Non, je ne pense pas que les français sont plus arrogants que la moyenne. Je pense qu'il y a des différences culturelles qui peuvent être prises pour de l'arrogance. Je trouve que les français sont plutôt fiers de leur culture. Bien raison. Mais ce n'est pas de l'arrogance. Il y a une nuance. On peut trouver les gens arrogants partout dans le monde. Ce n'est pas qu'une caractéristique des français. C'est un peu un cliché, mais c'est peut-être lié au fait que la langue française peut paraître plus formelle que l'anglais. Et donc, quand un français parle anglais, il ou elle va naturellement avoir tendance à utiliser des mots qui sont les traductions littérales du français et qui vont souvent paraître très formelles et donc potentiellement arrogantes pour l'anglophone. Par exemple, en français, si on peut dire « je préfère le vin rouge au vin blanc », c'est tout à fait neutre. C'est normal. Mais si on dit en anglais « I prefer red wine over white », alors ça peut sonner comme un langage trop soutenu et donc arrogant. Et en anglais, on dirait plutôt « I like » et pas « I prefer ». C'est difficile de généraliser, mais je vais généraliser un peu. Mais je crois que comme culture, les français sont comme les chats culturellement. Par exemple, les américains sont des chiens. Ils vont aimer tout le monde. Ils ne vont pas avoir un goût spécifique. Ils vont parler avec tout le monde. Mais les français, ils ont leur propre goût. Et ça, je respecte. Ça, j'aime bien. Oui, c'est plus difficile de faire des amitiés. C'est pas assez chaud. Moi, je suis brésilienne aussi, donc j'ai plus cette chose chaleureuse. Mais oui, je crois qu'ils ne sont pas arrogants. Ils ont leur goût. Et ça, c'est cool. Il faut « win their love ». J'aime bien ça. Les français du Midi, les français du Sud, parfois, se plaignent un peu du fait que les français du Nord, en particulier les parisiens, sont un peu arrogants. Moi, je n'ai pas trouvé du tout. Il y a parfois des gens qui râlent, qui ne sont pas contents. Mais ça arrive aussi à Rome, par exemple, où rien ne marche, en général. Je sais que c'est un stéréotype, mais c'est la vérité. Donc, oui, je suis tombé sur quelqu'un qui était arrogant de temps en temps. Mais vraiment, ça dépend de l'individu. Ça ne dépend pas de la nationalité. Je n'ai eu que des expériences très positives, en général. Je me rappelle qu'en général, par exemple, j'entrais dans les pharmacies. On commençait. OK, qu'est-ce que tu veux ? Tu as besoin de quoi ? Mais finalement, je finissais par raconter ma vie. Et on bavardait tout le temps avec les pharmaciennes. Et c'était génial. Et de l'autre côté, je crois que c'est un stéréotype que les français sont arrogants. Il y a des gens arrogants et pas arrogants et très gentils dans tous les pays du monde. Ce qui est très important, c'est ton attitude envers les gens. Si tu es très positif et tu as une attitude très positive, les gens seront positifs et gentils. J'ai employé le mot fier tout à l'heure. Je pense que c'est plus ça. Il n'y a pas vraiment un problème d'arrogance. Au contraire, je pense qu'en France, les gens ont un gros problème avec l'arrogance. Tellement un gros problème, ça en devient presque un problème. Il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être fiers d'eux-mêmes, qui n'ont pas le droit de montrer leur succès. Ça ne se fait pas ici. Oui, je ne dirais pas qu'arrogant, je dirais peut-être fier. Tu vois, des fois, il y a un côté un peu de dédain. Je ne sais pas si ça dit là. J'ai encore des problèmes de vocabulaire. Dans le cas par cas, ce n'est pas forcément vrai. Il y a probablement beaucoup d'Américains qui sont beaucoup plus arrogants que beaucoup de Français et vice versa. Après, si on parle en général, quelles expériences est-ce que j'ai eues, je ne pense pas que c'est un problème d'arrogance. Je pense que c'est juste un problème de, souvent, les Français, ils ont l'air d'être un peu saoulés. Chose qui est moins visible, en tout cas, aux États-Unis. Pas mon expérience. Je pense que c'est une conclusion précipitée. À mon avis, l'arrogance et être Français ne sont pas synonymes et on devrait éviter les généralisations, même si c'est tentant. Alors non, je dirais que les Français ne sont pas arrogants. Par contre, les Parisiens, c'est un peu différent. Je connais pas mal de Parisiens et je peux m'inclure dedans. On est très confiants. On s'aime beaucoup. Mais on est aussi très fiers. Je pense que c'est cette fierté qui fait qu'on paraît arrogant. Après, je pense pas que c'est de la méchanceté où on voit les autres de manière différente. Je dirais qu'on est très fiers d'être Parisiens, qu'on est fiers de notre ville et aussi fiers de notre culture. Tu vois, la France, on a une culture très, très riche et je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Moi, je pense que les Français ne sont pas spécialement arrogants, pas plus que les autres. Ça dépend d'où tu viens. Mais en France, il y a des disparités territoriales. On va dire que je trouve qu'au-delà d'Avignon, au-dessus d'Avignon, l'arrogance se fait de plus en plus ressentir, se fait de plus en plus présente jusqu'à arriver, pour moi, l'apogée de l'arrogance à Paris. Ça s'explique parce qu'en France, il y a la centralisation. Donc tout, selon les Parisiens, tout est à Paris. La culture, l'art, le tirage. Non, on rigole, on rigole, bien sûr. Il ne faut pas généraliser. Mais effectivement, on peut dire que certaines personnes sont arrogantes en fonction d'où elles viennent et surtout en fonction de la météo aussi. La météo joue beaucoup sur l'arrogance, je trouve. Parce que finalement, l'arrogance, ce n'est pas forcément une forme de... On va dire de quoi ? Comment on peut dire, Hugo, vite, rapidement ? De dédain. De dédain, exactement. C'est ce que je cherchais. C'est plutôt une forme de barrière ou de négativité, parfois. Des gens qui voient le verre à moins s'ilise. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être qu'aussi, moi, j'ai remarqué avec beaucoup d'étrangers avec qui on tchatche, c'est que l'état d'esprit français, c'est plus râleur que l'état d'esprit d'un autre. Donc, on est souvent plus négatif, plus dédaigneux, moins sympa. Mais c'est parce que ces pauvres gens, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas sympas. C'est ça. Ils sont arrogants avec eux-mêmes, avant tout. Donc, après, avec les autres. Tant pis pour eux. Ne prenez pas les français pour des arrogants, sauf un peu les parisiens, et encore. Et encore. Non, je pense que les français ne sont pas arrogants. Ce que j'aime bien, moi, en tout cas, en tant que personne un peu plus introvertie, je trouve qu'en France, on respecte assez l'espace vital des autres. C'est Diane qui en parlait et qui disait qu'aux Etats-Unis, c'est très normal d'aller parler à des inconnus dans la rue ou au supermarché, etc., d'entamer une conversation comme ça. En France, c'est pas normal. Et moi, personnellement, je préfère. Et j'aime pas non plus me sentir obligée de devoir répondre à des questions de quelqu'un que je connais pas. Et je vais quand même finir par ajouter quelque chose sur Paris. Parce qu'on a beaucoup dit, oui, Paris, les gens, ils sont beaucoup plus arrogants. Paris, c'est la capitale de l'arrogance, apparemment, dans l'imaginaire de tout le monde. Moi, je dirais que non. Parce qu'on donne cette très mauvaise réputation aux Parisiens. Mais déjà, il faut se poser la question de qui est Parisien. Paris, c'est une ville où énormément de personnes du reste de la France viennent pour travailler. Et donc, moi, j'y ai vécu 5 ans. En 5 ans, j'ai pas vraiment rencontré de personnes qui ont grandi, qui sont nées et qui ont grandi à Paris. Je pense que c'est dans toutes les villes du monde où le rythme de vie est plus rapide et où il y a plus de stress dans la ville. Les gens ont peut-être moins de temps à consacrer aux autres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc, dites-moi si vous avez trouvé ça intéressant. Dites-moi si, par exemple, vous avez changé un petit peu de perspective. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des autres et de pouvoir se placer un peu à leur place. C'est quelque chose qu'on ne fait peut-être pas assez souvent et je trouve que c'est important de le rappeler. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501